En tant qu'empereur de Rome, Marc Aurel était l'homme le plus puissant du monde. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs et successeurs, il cherchait à mener une vie vertueuse de manière cohérente en suivant la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur le maintien d'un esprit calme. Selon les stoïciens, le véritable bonheur, associé à la paix intérieure, est atteint par ceux qui sont épanouis. Marc Aurel était très occupé en tant que dirigeant d'un empire, ce qui entraînait beaucoup de stress. Son livre « Méditation » nous donne un aperçu de la façon dont il gérait cela. Marc Aurel est connu pour sa technique de visualisation négative, une pratique méditative que les stoïciens modernes utilisent pour débuter leur journée. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les enseignements moins familiers de Marc Aurel que nous pouvons appliquer comme conseils pratiques pour une vie plus paisible. Ce premier est très simple, faites moins. C'est une évidence, non ? Pour devenir plus calme, nous devrions simplement en faire moins. Il est important de mentionner que les stoïciens accordent une grande importance à la productivité, car ils considèrent que le fait d'être travailleurs est une vertu. D'un autre côté, la modération est aussi une vertu. Alors, comment devrions-nous en faire moins, alors que nous sommes censés être travailleurs ? Marc Aurel a observé que les gens font beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. A l'époque actuelle, nous avons accès à des divertissements presque illimités. C'est donc très simple de se laisser entraîner dans toutes sortes d'activités non productives. Par « faire moins », Marc Aurel voulait aussi dire « parler moins ». De nombreuses conversations n'ont aucun sens, ne mènent nulle part et ne font que nous faire perdre du temps et de l'énergie. Ainsi, « faire moins » signifie « faire l'essentiel ». Et « faire l'essentiel » signifie non seulement éliminer les absurdités, mais aussi travailler plus intelligemment et plus efficacement. Un avantage majeur de cette approche, en plus de procurer de la tranquillité, est la capacité à faire moins, mais de manière plus efficace. Pour atteindre une cohérence dans la réalisation de l'essentiel, il est crucial d'adopter une approche consciente. Comme le souligne la citation, « En éliminant ce qui n'est pas nécessaire, nous libérons du temps et accédons à davantage de tranquillité ». La clé réside dans une question constante. Est-ce nécessaire ? Il est également important de se débarrasser des hypothèses inutiles et des actions superflues qui en découlent. C'est ainsi que l'on parvient à une simplification bénéfique. Établir une liste de tâches la veille est une excellente habitude pour rester concentré au quotidien. En anticipant nos activités matinales, cela apaise l'esprit et permet de commencer la journée avec un plan clair. La planification préalable libère l'esprit d'une préoccupation, favorisant ainsi une concentration accrue sur nos efforts quotidiens. 2. Faites des escapades courtes. Les stoïciens ne sont pas trop friands de voyages à des fins récréatives et ne le voient pas comme une bonne façon de rechercher la tranquillité. Car où que nous allions, nos préoccupations nous accompagnent. Ainsi, les effets du voyage ne sont que temporaires. Ainsi, dès que la nouveauté disparaît, nous serons confrontés à nouveau à notre propre esprit. Marc Aurel était critique à l'égard des personnes cherchant refuge contre les soucis quotidiens, en voyageant ou en résidant dans des endroits calmes comme les montagnes ou les plages. Selon Marc Aurel, voyager pour échapper aux préoccupations quotidiennes est une démarche insensée. Il s'interroge sur la nécessité de partir ailleurs, alors que la véritable quiétude se trouve en nous-mêmes. Il exprime cette idée en affirmant que nulle part ailleurs n'est plus paisible, ni plus exempt d'interruptions que notre propre âme. Ainsi, il souligne l'importance de rechercher la tranquillité intérieure plutôt que de chercher des solutions temporaires à l'extérieur. Pour Marc Aurel, le voyage physique ne peut rivaliser avec la paix que l'on peut trouver en se retirant intérieurement. Changer de décor de temps en temps pour faciliter nos retraites mentales est tout à fait acceptable, selon l'interprétation stoïcienne de Marc Aurel. Il suggère des escapades simples et brèves, rappelant par là l'importance de la méditation, de la réflexion et de la contemplation pour se renouveler intérieurement. L'idée est de maintenir ces moments de retrait brefs et centrés sur soi-même afin de cultiver la paix intérieure, tout en reconnaissant que la véritable stabilité émotionnelle provient de l'intérieur. Les deux points à méditer lors de ces retraits intérieurs sont pertinents. Je cite « Le fait que tout soit en mouvement constant pourrait être une source d'anxiété, car rien n'est stable et que finalement nous serons séparés de nos possessions et de nos proches. » Mais cela peut aussi être une source de calme. Comprendre que tout est éphémère nous montre qu'il est inutile de s'attacher trop aux moments agréables ou de résister fortement aux moments difficiles. Le bonheur est relatif, même en des circonstances difficiles comme la prison, où il y a des jours bons et mauvais. Même les millionnaires vivent des moments de souffrance. Cela souligne que la manière dont nous percevons notre vie et réagissons à cela est en constante évolution. De plus, nous avons la capacité d'influencer notre réaction face au changement. Alors pourquoi devrions-nous accorder une importance démesurée au destin ? Comme l'a écrit Marc Aurel, « L'infini du passé et du futur s'étend devant nous, un abîme dont nous ne pouvons percevoir la profondeur. Il serait donc irrationnel de se sentir soit très important, soit en détresse, ou de ressentir de l'indignation. Il semble absurde de s'irriter contre des choses qui, au final, ne durent pas. Merci de prendre le temps de lire et de votre fidélité sur chemin stoïcien et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de sagesse et de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada